A quelques semaines de la rentrée des classes pour cette année scolaire 2018-2019, certains établissements scolaires de la ville de la baie n'ont pas encore commencé le toit à l'étage. Sur le cas du complexe scolaire général Lansana-Comté de Gadapuntiung, où nous avons été accueillis par une herbe sauvage et la bouche de vache, aucun personnel de direction n'était présent ni au lycée ni au collège. Au quartier Mairie, c'est un vieux bâtiment à étage construit au début des années 60 qui abritent le collège. Cet établissement scolaire du secondaire n'a jamais été entretenu depuis sa construction. Vous avez vu l'état de l'école. Donc nous avons beaucoup de difficultés, surtout sur l'entretien, parce que vous avez vu les bâtiments. Et je dirais que les bâtiments sont très vieux et ils sont donc dans un état déplorable, si le faut dire comme ça. Par exemple, cette dalle, vous avez vu comment est l'état de la direction. Mais néanmoins, nous tentons de faire ce que nous, nous pouvons le faire. L'année dernière, c'était 1472 élèves. Ce n'est pas encore défini, mais nous comptons recevoir 500 ou moins. C'est cette salle de classe disponible. Du côté du lycée, le proviseur attendait encore son personnel enseignant pour établir l'emploi du temps. Nous attendons maintenant le mot d'ordre, le mot d'ordre de l'hérarchie pour convoquer une réunion du collectif pour voir en profondeur l'emploi du temps provisoire que nous avons déjà proposé. Les besoins prioritaires, d'abord, c'est l'entretien de nos locaux parce que l'infrastructure, la véticité de nos locaux nous préoccupe beaucoup, comme vous le voyez. Donc ça, ça fait partie de nos priorités. Donc, pour le moment, c'est ça. À l'école primaire du centre, le risque est élevé avec ce bâtiment inutilisable qui affiche un état de délabrement indescriptible. Le constat n'a pas aussi été encourageant du côté de Madina où le collège Kindel et le lycée Ouro partagent la même cour. À l'allure où volent les choses, tout porte à croire que les cours ne seront pas suivis correctement et régulièrement dans les premières semaines de l'année scolaire 2018-2019 à l'Abbé.